... Bonjour, moi c'est Mey Ramsey, présidente du Générique de Soule Alimentaire. Soule Alimentaire est un groupe d'endroits économiques créé par trois jeunes femmes sénégalaises, agronomes de formation. Nous nous activons dans tout ce qui est production de pépinières et dans la transformation des produits locaux. Le projet, c'est un GIE constitué par des jeunes femmes sénégalaises et agronomes. Nous nous activons dans tout ce qui est production végétale, dans la production de pépinières, production de légumes et fruits et dans la transformation des produits locaux, notamment les céréales, les jus en poudre, de la sauce privante. Nous avons pas mal de produits en agronome. C'est un projet de jeune femme agronome. Et comme nous sommes de la même promotion, et ayant aussi la chance de faire des stages dans un même endroit, depuis le stage, on se disait vouloir créer un projet, un projet antiproponarial. C'est lancé dans mars de l'année dernière, où nous sommes regroupés contre les échéances. Le processus est assez diversifié, parce que ce sont plusieurs produits. Et on a commencé avec un complément alimentaire, dénommé Nutritivac. C'est un produit fait à base de moïs, d'arachides, de sorbots et de riz. Par la suite, nous avons créé pas mal d'autres produits, comme la famille de Niépet, de la poudre de bruit, de la poudre de bistar, des infos et de bésar. Donc le processus est assez diversifié. Avec une production de 22 litres de chocs, nous avons fait 88 minutes au total. Donc, nous avons démarré au mois de mars de l'année dernière, avant d'avoir eu une subvention de la part pour le programme italien, dénommé Clasminas Prospect. Ce qui nous a permis de mettre en place ce local de transformation, et nous servons pour nous en exprimer. Et je vais venir pour toi, avec le bilan, le bilan, le bilan. Nous avons fait des producteurs, ce sont des produits de la religion du Sénégal, ce sont des produits pour la culture aussi au Sénégal, et c'est la part aussi pour l'atome que l'on les recevait. En cas normal, la production ne se fait pas du jour en jour. Des fois, comme le client, elle n'est pas assez pression. Donc, par exemple, pour le nutricion, quand on produit de la suppression qui a été octroyée à une touche vulnérable, donc c'est à cause de cela que la production est assez populaire. c'est le nom de l'atome ? Ce qui est le nom de l'atome ? Oui. Depuis qu'on a commencé, on constate que les produits sont bons, et nous avons des retours aussi positifs. Nous sommes à Dakar et à Bourg, dans les pharmacies de Bourg et dans les pharmacies de Degas, pour l'utilité fabuleuse. L'EMC, l'accès au financement, assure vraiment ce qu'on peut faire. Mais avec le projet, classe B et classe B, il y a quand même un cas en avant. Parce que grâce à ce projet, comme je le disais tantôt, nous avons mis en place un local de transformation équipé et une salle où nous produisons les baignières. Mais il y a aussi le fait d'écouler les produits. L'accès au supermarché, ça aussi, ça pose un peu de problèmes. C'est pratiquement ça. C'est des produits qui se conservent à long terme. Parce qu'avec la farine infanile, elle est prévue au préalable. Donc, elle se conserve à long terme. Et avec la sauce piment aussi, c'est un produit qui se conserve parce qu'on utilise la stérilisation. Et avec toutes les autres produits aussi, ce sont des produits secs. Donc, la conservabilité, voilà. En respective, c'est d'avoir notre propre boutique pour nous pour évoluer notre produit. Et aussi trouver un espace où nous pourrons pratiquer ce qu'on a réellement appliqué l'agronomie, l'agriculture. C'est ça l'agriculture. Et pouvoir aussi évoluer l'agriculture, 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 l'agriculture. Et former des équipes, c'est ça le conseil. L'agriculture, c'est de suivre tous, donner l'opportunité à la jeunesse. Par exemple, dans le domaine de l'agronomie, c'est pas un métier qui est embrassé par plusieurs personnes. Mais de plus en plus, on remarque que le chemin est élevé dans ce domaine. Alors qu'on incite la population à aller faire les métiers de l'agronomie, à cultiver la terre. Donc, il faudrait au moins mettre des dispositifs pour permettre à cette jeunesse-là, qui s'intéresse à l'agronomie, d'atteindre leur objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada